Bonjour, les candidatures déclarées en direction de 2024 constituent l'essentiel de l'actualité dans les journaux parus ce lundi 27 février 2023. Idy Maki, Benno, se retrouve avec deux candidats potentiels, titre Réoumi Cotignon, journal qui va au-delà des faits à travers la plume d'Assane Sambre, et souligne Kedrissasek que nous avons l'habitude d'appeler Idy à repris du poil de la bête. Et quand un lion de la communication politique se réveille, c'est qu'il cherche une proie, note Réoumi, qui, prenant en compte beaucoup de paramètres, conclut que la machine de Réoumi est lancée en direction de 2024. Et ce journal nous apprend aussi qu'en président, le séminaire de son parti pour indiquer les directives à ses responsables politiques, Idrissasek n'est pas passé par quatre chemins pour assurer ses militants au sous-week-end. Depuis son entrée dans le Benno Bokuyakar, Unaki, la fameuse expression « Buru Aksou », compagnonnage avec Makisal, Idy, contrairement à ceux qui considèrent que sa retraite politique est consommée, se dit plus que jamais déterminé à conquérir le pouvoir, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidion. Le Quotidion, là, se voit Idy dans le clair-obscur en direction de la présidentielle et relativement à son ancrage dans Benno, suffisant pour que Walfu Quotidion pointe un jeu de yo-yo d'Idrissasek en direction de la présidentielle 2024. Dans ce journal, on rapporte aussi les propos d'Idrissasek, affirmant que le Réoumi n'est pas en retard et n'est pas un appareil électoral en panne. Le Réoumi travaille. C'est le message lancé samedi dernier par le Réoumi sans-chef lors du séminaire des cadres de son parti faisant l'impasse sur sa candidature à la prochaine présidentielle de février 2024, rapporte Walfu Quotidion. Et dans Vox Populi, on rapporte la déclaration de candidature nuancée d'Idrissasek, qui Idy considérait encore que la station présidentielle l'attend. Expliquant pourquoi il continue la marche, Idy accuse Wad d'avoir trahi leur programme de maintenir les libéraux 50 ans au pouvoir, renseigne aussi Vox Populi. Idrissasek, candidature assumée ou bluffe, s'interroge pour sa part l'indépendant. Mais pour Bisbee, les candidatures d'Idrissasek, Détiéfal et Mamoudou Ibrekan constituent des décents avoués en direction de la présidentielle du 25 février 2024. Le premier nommé soutient que la station présidentielle l'attend. Détiéfal, lui, se dit prêt. Et Mamoudou Ibrekan indique qu'il ne se fixe pas de limites. À la ligne de Vox Populi, Détiéfal, candidat déclaré à la présidentielle, appelle les Sénégalais à avancer avec lui et promet d'être un véritable chef d'État au-dessus des contingences politiques et partisanes s'il bénéficie de la confiance des Sénégalais. Maître Moussa Diop, lui, n'a pas confiance en Wad et Maki, puisque dans ce journal, il suspecte ses deux de deal en direction de l'élection présidentielle de 2024. Et pour cette élection, oser l'avenir d'Idrissasek, Détiéfal, soutient la candidature de Makissal, nous apprend Vox Populi. Les masques tombent. C'est ce que Sud-Cotidant déduit des candidatures déclarées pour la succession de Makissal et rapporte les sorties d'Idrissasek, Détiéfal et du journaliste Mamoudou Ibrekan qui prend aussi date. Et sur la pluralité des candidatures, dont la majorité, Abdou Mbou, on met en garde les alliés dans les colonnes de Sud-Cotidant. Et dans celles de 24 heures, l'on épingle le nioui nioui d'Idrissasek relativement à sa candidature à la présidentielle. Détiéfal, lui, déclare clairement la sienne, affirmant être prêt à la une de ce journal qui le signale sur les starting blocks pour la présidentielle du 25 février. Et Yor Yorbi rapporte pour sa part un week-end de candidature en direction de la présidentielle 2024. Le président Makissal, lui, entame sa semaine de tournée présidentielle à Cédiou que le quotidien voit au tournant, indiquant que Makissal sera dans le pakao du lundi au vendredi. Il va trouver un stock de chantier inachevé, annonce ce quotidien. Maître Massor Nakane, pendant ce temps, se prononce sur l'affaire Prodac dans Réoumi-Cotidant et il affirme à ce propos que le parquet poursuit Ousmane Sonko en utilisant la plainte de Mambéignon. L'avocat et président de SOS Consommateur était l'invité du grand oral de Réoumi-TV et FM ce samedi et a fait de graves révélations, notamment sur les dossiers d'Ousmane Sonko, mais également sur le fonctionnement de la Sénélec. Maître Massor Nakane n'a pas manqué d'évoquer la nouvelle mesure étatique pour la baisse du loyer et c'est pour affirmer que nous allons droit au mur sur cette question. Il est à lire la page 5 de Réoumi-Cotidant, journal qui revient à sa page 4 sur la 20e conférence religieuse annuelle des femmes du MEDES où la recrudescence des violences conjugales était au menu des débats et cette édition animée par le prêcheur Oustaz Modoufal a été riche en enseignements, rapporte Réoumi-Cotidant qui ne manque pas de souligner que la salle qui a abrité cette rencontre a refusé du monde rempli par les femmes venues de partout pour assister à cette importante activité du MEDES. Réoumi signale par ailleurs le crash d'un hélicoptère de l'armée ivoirienne et indique que des autorités étatiques sont sorties indemnes de cet accident. Et concernant les migrants en Tunisie, Besbi signale Dakar au chevet de ses ressortissants pendant que dans Libération, les habitants de Nyo Moun dénoncent le mutisme de l'État sur l'affaire Fulbert-Sambou et Digue-Badji. Ce journal évoque aussi l'affaire du talibé retrouvé mort dans une maison en construction à Durbel et informe que M-6 a été pendu par son camarade. Âgé de 13 ans comme la victime, assissé est passé aux aveux, rapporte Libération qui souligne que deux autres suspects de la même trance d'âge sont aussi en garde à vue. Ils sont suspectés de l'avoir aidé, note ce journal. Le journal Stade, le quotidien du sport, livre le week-end des lions et informe que Sadio a rejoué. Yal-le-lui a été inarrêtable. Abdoulaye Tiam est le tout nouveau président de l'AIPES Afrique. Nous apprend également Stade, où le journaliste reconnaît que le challenge et les défis seront énormes. Sunulambe décèle pour sa part les prémices d'un combat explosif à l'issue du dernier Diacarlo-Houleau entre Recruc et Satiesse qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.